Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne Cuisiner comme Chinois, je suis Jennie. Ceci est une vidéo d'après 3 semaines de pause à cause de la préparation du code. Et là, c'est fait, j'ai eu 37 sur 40. La recette d'aujourd'hui, c'est les œufs brouillés à la tomate. C'est le plat du 80% de Chinois apprennent en premier. Les différentes recettes de ce plat sont plus ou moins pareilles. Les ingrédients principaux sont les œufs et les tomates. Et le secret de ma recette est le ketchup. Le ketchup a le goût de tomate et aussi le goût sucré-salé. Donc, il peut remplacer les condiments et aussi amplifier le goût de tomate. Allez, on y va ! On a besoin de 3 œufs et 2 tomates. N'oubliez pas le ketchup. D'abord, on casse les œufs. Ajoute 2 cuillères de l'eau. Et un peu de sel. Un petit peu d'eau pour rendre l'œuf plus moelleux. Maintenant, on va couper les tomates. On coupe chaque tomate en 8 morceaux et on coupe le pédicule. On fait pareil pour la deuxième. Dans une pruelle chaude, versez un peu de l'huile. Secouez la poêle pour laisser l'huile reconfrer la surface. Versez d'abord la moitié des oeufs battus. Lorsqu'il est presque solidifié, on le divise en plusieurs parties et on le tourne. On pousse l'oeuf d'un côté et on verse l'autre moitié. On pousse l'oeuf. On pousse l'oeuf. On le fait sauter un peu et on le verse dans le bol. On allume le feu au niveau moyen et versez un peu d'huile. On met les morceaux de tomates. Faire sauter jusqu'à ce qu'ils deviennent mous. On les presse un peu pour qu'ils sortent plus de sauce. On ajoute environ 3 grammes de sel. Vous pouvez modifier la quantité selon vos goûts. On mélange bien. On verse les omelettes. On ajoute environ 20 grammes de ketchup. Et pareil, vous pouvez modifier la quantité. On mélange bien tous les ingrédients et les condiments. C'est bon. On étend le feu et le verse dans une assiette. Si vous aimez bien mon vidéo, merci de vous abonner à ma chaîne. A la prochaine. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1